Yaho et divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1 où on va parler donc de plusieurs titres. Mon moment où je filme je sais qu'avec cette apparence j'aurai 3 titres à te présenter mais je pense que je vais en rajouter au moins un quatrième voire peut-être 5, j'en sais rien. Donc de toute façon tu l'auras vu sur la miniature et tu as dans la barre d'infos le sommaire pour passer d'un manga à un autre si jamais il y en a un qui ne t'intéresse pas. Mais sache que cette vidéo est plus conseillée aux 14 et 16 ans, donc si la suite t'intéresse, continue. Juste au cas où parce que c'est la première fois que je les porte collier, bout d'oreille, rendez-vous dans la vidéo haul numéro 3 du mois de mars sur la chaîne Ewe World. Voilà, si tu veux les voir de plus près et sinon de toute façon moi le jour où je filme on est le dimanche 20 mars et mardi j'ai un shooting et je vais les porter donc voilà, ça sera vu aussi sur mon compte Instagram en tant que modèle photo, tout dans la barre d'infos. Bref, toujours est-il. On va attaquer donc avec le manga Mon Colloque est une gameuse. C'est un seinen des éditions Delcourtoncam. Le manga est sorti donc en février, le 2 février. Le prochain tome sortira le 20 avril. Nous sommes en genre comédie, tranche de vie, colocation, jeux vidéo, tout, tout, tout. La série est toujours en cours avec 8 tomes et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus. La lève a commencé en 2015 au Japon et donc en 2022 en France, ça je viens de te le dire. Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, pour ce qui est du résumé, Takumi Satsuki est un jeune homme de 22 ans qui incarne un personnage féminin dans un MMORPG Dragon Quest X. Au fil des parties, il sympathise avec Goro, un personnage masculin de la guide, à tel point qu'il lui propose de s'installer chez lui en colocation. Mais le jour du rendez-vous, il se retrouve nez à nez avec une fille hyper apprêtée. C'est le début d'une colocation mouvementée entre celui qui se fait passer pour une fille et son homologue féminin. Alors, en fait, il faut savoir que donc, dans le manga, à un moment donné, justement, Takumi dit qu'il est, et il utilise un mot qui sous-entend en fait que ce sont des mecs qui aiment prendre des personnages féminins pour les jeux. Et ils en parlent devant cette personne qui est la jeune fille et ils n'ont pas dit le nom. Donc, le personnage féminin, c'est Goro en fait. Son personnage, la fille, c'est Goro. Donc, lui, Takumi, et donc on va dire que la fille s'appelle Goro. Et en fait, Takumi, lors d'une partie du jeu vidéo avec la guide, il dit bien qu'il est cette catégorie. Et ça me fait penser au Tokonoko, qui est donc le mot qui veut dire que ce sont les garçons qui aiment s'habiller en fille dans la vie de tous les jours. Et donc, là, justement, il dit bien qu'il est ça. Et en fait, Goro, elle n'a pas réagi à cette information parce que, tout simplement, elle ne connaissait pas en fait ce mot. Et au jour où il doit se rencontrer pour de vrai, pour du coup, la colocation, il se retrouve face à une fille et il ne comprend pas parce qu'il était persuadé que c'était un garçon. Vu que Goro, son personnage, est un garçon et puis qu'ils n'en ont pas pu se parler que ça. Et puis bon, il avait précisé, lui, que du coup, il était ça, qu'il aimait incarner des personnages féminins et qu'il était donc un garçon. Et comme il lui a dit, de toute façon, comme on est du même sexe, il n'y aura pas de souci pour une colocation. Donc, sous-entendu, nous sommes deux mecs, on peut faire une colocation. Mais au final, il se retrouve face à une fille. Donc, ils s'envoient des messages via le jeu, enfin, via leur line, tu sais, le WhatsApp japonais. Et donc, ils se rendent compte que oui, c'est bien elle, Goro, et que lui, c'est bien le personnage. Donc, voilà, ils expliquent tout ça. Et finalement, ils vont quand même continuer à faire leur colocation qui était prévue. Parce que Goro, elle n'avait pas d'autre solution. Et que finalement, ça ne les dérange pas tant que ça. Mais c'est vrai que forcément, ça va créer des petits parties de mal à l'aise. Parce que forcément, une fille et un garçon, ce n'est pas aussi simple, par exemple, que deux garçons en colocation ou deux filles en colocation. Mais après, voilà, c'est très très vite oublié. De toute façon, ils sont tous les deux des accros. Donc, Colok est une gameuse, lui aussi, c'est un gamer. Et donc, du coup, ils vont très très vite, finalement, passer par-dessus ce petit souci, ce petit détail. Et on va les voir, donc, continuer leur vie de tous les jours. Mais en étant aussi colocataire, etc. J'ai trouvé l'idée plutôt pas mal, plutôt sympa. J'ai bien aimé parce que justement, on utilise quelques... Je ne sais plus si on a utilisé beaucoup de mots. Mais on a au moins appris un mot, utilisé un mot qui sous-entend quelque chose dans l'univers des jeux de vidéo. Ce qui est pas mal, ce qui permet d'apprendre. Et moi, je le connaissais, mais j'avais complètement oublié ce mot. Parce que les jeux vidéo, ça date d'il y a trop longtemps pour moi. Mais donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, moi, personnellement, je t'avoue que je l'ai mis à vendre. Tout simplement parce que ce genre de série, d'histoire, je préfère largement en animé. Je ne sais pas s'il existe en animé ou pas. Mais c'est vrai, c'est le genre d'histoire que je vais préférer largement en animé. Donc, j'ai abandonné pour l'instant la série. Je l'abandonne donc au tome 1. Et à voir si je le trouve, enfin, s'il existe ou pas dans ce format. Sinon, bah, tant pis. Je passe mon tour parce que j'ai accroché à l'histoire. Mais je sais, malgré le fait que ça soit un seinen et non pas un shonen. Parce que tu sais que si tu me connais un peu, c'est plus ces shonen que je préfère en animé. Mais là, c'est vrai que je ne ressentais pas trop cette envie, en fait, de le lire. Une fois de plus, je le redis. Mais je trouve que ça passe beaucoup mieux en animé, ce genre d'histoire-là, qu'autre chose. Donc, voilà. Mais sinon, très très bon avis pour un premier tome. Je suis conquis. J'ai vraiment hâte, en fait, tu vois, de savoir s'il existe ou pas en animé. Je n'ai pas fait la recherche avant la vidéo parce que très clairement, j'avais la flemme. Et je ferais ça un jour quand j'aurai un petit peu de temps. Voilà. Dit-il. Dit-il. Un jour quand j'aurai un peu de temps. On y croit ou on n'y croit pas, c'est blague. On continue donc cette vidéo avec mon deuxième avis qui va être le tome 1 du manga Le Goût des Retrouvailles qui est un manga des éditions Akata dans leur collection large. Nous sommes sur un public âge conseillé aux 14 ans et plus. Et nous sommes sur un Josei cette fois-ci. Pour ce qui est du manga, il date de 2017 au Japon et de août 2021 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en février 2022, la série est dans le genre comédie, drame, tranche de vie, famille, jeunesse et quotidien. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est de ce manga, donc je vais te lire le résumé mais il est très très long. Donc je me demande si je vais y arriver. Alors, Rutsubo. Oui, oui, Rutsubo. À 9 ans seulement, porte déjà un regard cynique sur les adultes. Élevée depuis toujours par sa grand-mère et elle n'a jamais pardonné son père de l'avoir abandonné à la naissance. Sa mère, quant à elle, est décédée lors de l'accouchement. La fillette ne comprend pas ce qu'elle fait dans ce monde. Et pourtant, le temps d'un été, c'est auprès de son père qu'elle va vivre. Ce dernier, plutôt tombeur des femmes, devra adapter son quotidien pour accueillir chez lui cet enfant qu'il n'a jamais connu. La communication s'annonce compliquée car Rutsubo, elle, n'a jamais parlé. Entre non-dit souffrance et secret de famille, la cohabitation ne sera pas aisée. Le goût des retrouvailles de Nozo Iotoi, je pense, croque le quotidien des deux êtres meurtris par la vie qui vont devoir, au fil des pages, apprendre à se connaître et à se pardonner. Cette œuvre précieuse ne manquera pas de vous charmer grâce à son style graphique, tout en rondeur et poésie. Dans le genre famille, réconciliation et souvenirs, il y a au prix de 6,99€. Donc, en ce qui concerne ce manga, on suit les aventures de Rutsubo, qui est donc une jeune fille de 9 ans qui, tout simplement, ne parle plus pas depuis qu'elle est née, elle n'a jamais parlé. Et c'est comme ça, la famille a réussi un peu à vivre avec, même si on voit qu'ils lui font quand même assez régulièrement des reproches, etc. Et on va voir donc que son papa, qu'il a abandonné à la naissance, va devoir s'en occuper pendant un été et que lui, c'est donc un tombeur, il passe son temps à draguer, au point que des fois, il y a même des femmes qui viennent sonner chez lui pour se plaindre parce qu'elles en ont marre de ce mec et que, voilà, tu m'as quitté, tu m'as rien dit, mais tu ne me réponds pas à mes messages. Oh là là, t'es vilain ! Ouais, voilà. Donc, voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, on va découvrir aussi que le papa en question a un colocataire assez particulier et assez spécial et on va donc suivre les aventures de ces trois personnages qui essayent donc de se découvrir et de vivre ensemble. Pour ce qui est des mangas, j'aimais bien le résumer car, tout simplement, c'était quelque chose d'assez mélancolique, on était dans le genre de drame et surtout cet abandon qui a fait quand même que la jeune fille n'a jamais parlé de sa vie et donc, justement, essayer de comprendre tout ça. Donc, c'est ça qui me plaisait beaucoup, ce côté, justement, manga mature avec un thème mature et un sujet assez intéressant à lire, surtout que c'est quelque chose qui peut exister dans la vraie vie, ce genre de situation. Donc, c'est ça qui me plaisait et qui m'a donné envie d'acheter ce manga. Malheureusement, ça ne l'a absolument pas fait pour plusieurs raisons. Déjà, je n'ai pas trop accroché au dessin par rapport au manga. Donc, déjà, j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire parce que, des fois, quand le dessin ne suit pas, je trouve, par rapport à l'histoire, j'ai du mal à totalement accrocher. Et il faut savoir aussi que j'ai eu beaucoup de mal. Alors, ce n'est pas un spoil parce que c'est présenté quasiment peut-être dans le premier ou deuxième chapitre. Mais il faut savoir que Rotsubo, en fait, a des souvenirs d'elle, mais genre quand elle était dans le bite de sa mère. Et ça, je trouve ça assez particulier et assez bizarre. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait que je n'accrochais pas trop à cette histoire parce que j'avais l'impression, en fait, que c'était, du coup, plus une histoire inspirée de faits réels, mais plutôt une histoire complètement fictive et improbable. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis juste que, du coup, ça me parlait beaucoup moins qu'autre chose. Donc, c'est ça qui a fait que je n'ai pas accroché et je n'ai pas accroché non plus au caractère des trois personnages principaux. Donc, je me suis clairement forcée à lire la fin du tome 1 parce que je voulais quand même te le présenter lors d'une critique, justement, totalement dédiée au tome 1. Mais voilà pourquoi je ne te le présente pas lors d'une vidéo, bilan manga, où je te donne mon avis sur l'intégralité du manga. C'est tout simplement que j'ai décroché en cours de route. On continue cette vidéo avec mon avis sur le tome 1 de Whispering You a Love Song qui est donc un Yuri des éditions Taifu. Nous sommes dans les catégories romance, school life, amour, club, école, homosexualité, enfin, Yuri, donc, lesbienne, musique. La série est toujours en cours avec 5 tomes, date de 2019 au Japon et date de 28 janvier 2022 en France. Nous sommes sur une série qui est âge conseillée. Alors, j'ai vu, là aussi je reste mitigée, j'ai vu sur Nautijon 12 ans et j'ai vu sur Manga News 16 ans. Donc, je vais voir si j'arrive à trouver une information sur le site de Taifu même. Mais, moi, je me méfierais quand même du 12 ans parce que, très clairement, on a eu un autre Yuri comme ça qui était, bon, par contre, des éditions Kana, donc, voilà. Et, lui, par contre, on avait vraiment 4 choses à la fin, donc, forcément, j'ai tendance à me méfier des Yuri maintenant. Et, voilà. Donc, on commence avec où se trouve la frontière entre le coup de foudre et le coup de cœur. Pendant la cérémonie de rentrée de lycée, Imari, donc, celle qui va être la blonde, c'est bien ça, elle est blonde ? Ouais, elle n'est pas blonde, mais, euh, c'est elle, quoi, en gros, Imari. Et profondément touchée par le chant de la vocaliste du groupe se jouant sur scène, une belle et grande jeune fille répondant au nom de Yuri. Incapable de retenir son enthousiasme, elle va à sa rencontre pour lui partager ses sentiments en tant que fan. Mais, ce qu'elle ne réalise pas tout de suite, c'est que cette dernière a eu le coup de foudre pour elle de façon bien plus romantique. Que fera Imari quand elle se rendra compte que les sentiments qu'elle éprouve pour Yuri ne sont peut-être pas au même niveau que ceux de cette dernière ressentent pour elle ? Donc, grosso modo, rentrée scolaire, on a donc Imari, c'est ça, c'est Imari ? Imari, qui, elle, donc, voit le concert organisé par, donc, ceux de la deuxième année, si je ne dis pas de bêtises. Et, donc, elle va voir Yuri et, en fait, elle va avoir un gros coup de cœur pour sa voix, pour son charisme et tout ça sur scène. Et, je crois que c'est le jour même où, le lendemain, elle va la croiser au casier et elle va lui dire, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Mais, sous-entendu, en fait, au niveau de la chanson. Et, Yuri, elle, la voit, et au moment où elle la voit, elle a le coup de foudre, mais coup de foudre amoureux. Et, donc, du coup, bah, au départ, elle va croire que c'est un coup de foudre amoureux que l'autre lui dit, que Imari lui dit avoir le coup de foudre. Et, donc, ça va créer un petit peu un petit quiproquo parce qu'elles vont se revoir. Et, là, du coup, Yuri va lui dire à Imari, j'ai aussi le coup de foudre, mais sous-entendu, elle, amoureux. Et l'autre ne l'a pas compris et c'est après que, justement, au fur et à mesure, elles vont découvrir, enfin, Yuri va comprendre que Imari, elle, ne parlait pas du tout d'amour, mais bien de musique et de sa voix, etc. Donc, c'est ça qui est plutôt sympa. Pour l'instant, on est sur une histoire toute douce, tout en douceur, hein, il ne s'est rien passé pour l'instant à part juste leur déclaration. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt mignon. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on va parler de la musique et c'est vrai que tout ce qui est manga, en fait, qui va parler de groupe, de musique, que ça soit, donc, chanteur, tout ça, mais que ça soit acteur, idol, etc. Tout cet univers-là, acteur, idol, groupe de musique, etc. C'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Et donc, là, j'avais très, très hâte. En plus, version Yuri, comment te dire que j'aime, je surkiffe les mangas qui parlent de musique. Mais alors, la version Yuri, j'étais joie de savoir ça parce que, bon, mon dernier gros coup de cœur comme ça, ça a été My Scalinos que je crois que je vous l'ai présenté l'an dernier pour la fête de la musique. Mais toujours est-il, j'ai eu vraiment un giga coup de cœur pour... J'ai eu le coup de foudre aussi, moi aussi, pour cette série. Et donc, j'ai vraiment adoré et j'ai très, très hâte de voir ce que le manga m'a donné. Par contre, là où est ma question, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme contenu Yuri, simple romance, couple. Avec Judy Bisou ou couple avec plus. Et donc, ça, j'ai très, très hâte du coup de découvrir tout ça et de savoir ce qu'on va avoir comme genre de relation. Et j'ai... Voilà, je suis très friande et Yuri, je trouve que c'est dommage, on n'en a pas suffisamment en France. On en a de plus en plus, mais je trouve ça pas suffisant encore pour être satisfait. Voilà, parce que très clairement, on a eu un autre Yuri, là, qui est au point de se terminer. C'est terminé, je sais plus trop, qui était en trois tomes. Vu qu'il a mis une éternité à sortir, voilà, moi, je n'ai pas encore lu. Et là, on commence à avoir une nouvelle série. Et je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression, en fait, à chaque fois que Taifu sort un Yuri par un Yuri. Et dès qu'un Yuri est fini, on nous en propose un autre. Bon, à part Citrus qui a eu une suite. Mais sinon, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas proposer plus, genre au moins trop. Un Yuri par saison, ça pourrait être vraiment cool, je trouve. Ça ferait pas trop ni pas assez, tu vois. Ça serait déjà plus correct, je trouve, en quantité. Mais bon, ça serait de mon avis. Et en tout cas, pour ce qui est de cette lecture, j'ai eu un giga coup de cœur. Donc, est-ce que je continue ou pas la série ? La réponse est bien entendu, oui. Cette vidéo critique tome 1 est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite surtout pas à me dire justement quel est le titre, toi, qui t'as le plus intéressé et celui qui t'intéresse le moins. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets ma précédente critique tome 1 ici, la playlist. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, le planning, enfin le planning, le sommaire, les liens à mes autres réseaux sociaux, des copons pour pas mettre de sites, etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !